Au commencement, elle s'appelait l'aide aux vieux. Née en 1947, ses parents sont Violette Schoen, assistante sociale, et Bernard Thierry-Mieg, industriel. L'association soutient moralement et matériellement les personnages et du Haut-Rhin qui ont été durement touchés par la guerre. Elle distribue secours, repas, vêtements et même combustibles. En 1953 émerge le concept d'aide à domicile avec la création du service d'aide ménagère. L'association grandit, change, il faut la relooker et pour commencer, elle va changer de nom. En 1970, elle devient l'APA, l'aide aux personnes âgées. Portage de repas, aide aux ménages, club de loisirs, l'APA est une association populaire. En 2009 naît APA Mad et APA Libre. La première se concentre sur le maintien à domicile, la deuxième propose des animations et des services aux personnes souhaitant profiter de leur temps libre. Depuis les années 60, des résidences sortent de terre pour permettre aux personnes âgées de vivre dans un logement adapté. A Palib en compte 12, la dernière prend forme, les jardins de Daphné. Elle est la voisine de la résidence Bois-Gentil à Redisheim. Déjà, c'est notre petite dernière, mais on a surtout voulu qu'elle ait un équipement de base supérieur à ce qu'on peut proposer ailleurs dans nos autres résidences. Pourquoi ? Parce que ce bâtiment, il n'est pas construit pour 5 ans ou 10 ans, mais pour la plus longue durée possible. Et on a voulu déjà y inclure toutes les nouvelles technologies. Donc sur les F2 qui seront sur la partie que l'APA va gérer, on aura donc du sol connecté et également des détecteurs de présence pour les F3. Il y aura un chemin lumineux qui permettra aux personnes, la nuit, de pouvoir aller dans la salle de bain et les toilettes, tout en étant en sécurité. La gérante animatrice assurera l'animation dans les deux résidences Bois-Gentil et Jardin de Daphné. La mission de la gérante animatrice, c'est d'assurer le bien-être et la sécurité des résidences, de la résidence. On est là pour les accompagner dans leur vie quotidienne, donc nos tâches sont très variées. On leur propose également un service d'animation, donc un panoplie assez important pour que chacun puisse s'y retrouver. Mais on essaye aussi de favoriser la convivialité au sein de la résidence en leur proposant des moments où ils puissent se retrouver, échanger. Et c'est surtout important pour intégrer les nouveaux arrivants. Puisque les personnages y ont un souci de mobilité, Appalib a mis en place des ateliers itinérants. C'est dans le village de Ribovillet que ces dernières apprennent à se servir de l'outil numérique. Aujourd'hui, nous avons essentiellement commencé à parler de la manière de s'approprier le clavier de l'ordinateur au travers d'un outil de traitement de texte basique qui s'appelle WordPad. De plus en plus, on demande des résultats sur Internet, alors donc j'avais envie de faire, de savoir. Depuis plus de dix ans, les ateliers itinérants sionnent le département à la demande des communes. La ville de Ribovillet a un projet de mise en place d'un lieu dédié aux nouvelles technologies, dans l'idée également de réduire la fracture numérique. Comme Appalib a dans son panel d'activités une proposition de formation à l'informatique, nous avons profité de cette possibilité pour permettre à nos aînés, en particulier, d'accéder à des formations. En perpétuelle remise en question, le réseau Appalib propose une nouvelle offre tournée vers l'hospitalisation, combinant plusieurs services pour faciliter le retour à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada